Deux jours passèrent avant que l'irritation des épanchines fût complètement apaisée. Selon son habitude, le prince s'attribuait beaucoup de tort et s'attendait sincèrement à un châtiment. Cependant, il s'était, dès le début, convaincu qu'Elisabeth Troncoffievna ne pouvait lui en vouloir pour de bon et que c'était plutôt à elle-même qu'elle en avait. Aussi, ne suit-il plus à quoi s'en tenir et devint-il tout triste quand il vit qu'on lui gardait encore rigueur au bout de trois jours. Divers autres incidents l'entretenaient dans l'inquiétude. L'un d'eux surtout avait, pendant ces trois jours, progressivement surexcité son caractère défiant. Car le prince reprochait, ce dernier temps, de tomber dans deux extrêmes. Une absurde et intempestive. Confiance alternant avec une sombre et basse défiance. Bref, au bout du troisième jour, l'incident de la dame excentrique qui avait interpellé Eugène Pavlovitch, le fond de sa calèche, avait pris dans son esprit des proportions effrayantes et énigmatiques. L'énigme se traduisait pour lui sans parler d'autres aspects de l'affaire, par cette pénible question. La responsabilité de la nouvelle extravagance lui incombait-elle ou était seulement la faute de... Mais il n'allait pas jusqu'à prononcer un nom quant aux initiales de N-P-H-B. Ce n'avait été, croyait-il, qu'une plaisanterie innocente et tout à fait en pantine, sur laquelle l'on ne pouvait tant conscience, ni même, en simple honnêteté, arrêter sa pensée. D'ailleurs, le lendemain, même de cette scandaleuse soirée, dont il se regardait comme la cause principale, le prince eut le plaisir de recevoir dans la matinée la visite du prince Che et Adélaïde, qui rentrait d'une promenade. Ils étaient surtout venus pour prendre des nouvelles de sa santé. Adélaïde avait remarqué, en pénétrant dans le parc un magnifique vieil arbre, tritouffu, dont le tronc était creux et lézardé, et dont les branches longues et noueuses portaient une jeune frondaison. Elle voulait à tout prix le dessiner. Elle ne parla presque que de cet arbre pendant la demi-heure que dura sa visite. Le prince Che se montra aimable et gracieux, comme à son ordinaire. Il questionna le prince sur le passé et évoqua des événements qui remontaient à leur première relation, si bien que l'on ne parla presque pas des incidents de la veille. Enfin, nous tenons plus, Adélaïde avoua en souriant qu'ils étaient venus incognito. Elle n'en dit pas davantage, mais cet aveu suffisait pour laisser comprendre que ses parents, et surtout Elisabeth Trokofievna, étaient plutôt mal disposés à l'égard du prince. Toutefois, durant leur visite, ni Adélaïde ni le prince Che ne soufflèrent mot de la générale, d'Aglaïde ni même d'Ivan Fyodorovitch. Lorsqu'ils repartirent pour achever leur emmenade, ils n'invitèrent pas le prince à les accompagner, quant à le prier de passer les voir. Il n'en fut même pas question. Adélaïde laissa échapper à ce propos une réflexion significative, parlant d'une de ses acquerelles, que le désir lui était soudain venu de montrer au prince. Elle dit « Comment faire pour que vous puissiez la voir plus tôt ? Attendez, je vous l'enverrai aujourd'hui, même par colia s'il vient à la maison. Ou alors demain. Au cours de ma promenade avec le prince, je la porterai moi-même. » En suggérant cette solution, elle semblait heureuse d'avoir tranché la question avec adresse et à la satisfaction de tout le monde. Presque au moment de prendre congé, le prince Chieu eut l'air de se rappeler brusquement quelque chose. « À propos, demanda-t-il, ne saviez-vous pas, mon cher Léon Nikolaïvitch, qui était la personne qui a interpellé hier Eugène Pavlovitch du fond de sa calèche ? » « C'était Nastasie Filipovna, » dit le prince. « Ne l'aviez-vous pas reconnue ? Mais je ne sais pas avec qui elle était. » « Je la connais, pour en avoir entendu parler répandu vivement de le prince Chieu, mais qu'a-t-elle crié ? J'avoue que c'est une énigme pour moi, pour moi et pour les autres. » En disant ces mots, le prince Chieu exprimait un étonnement manifeste. Elle a parlé de, je ne sais, « Quelle traite d'Eugène Pavlovitch ? » répondit le prince avec beaucoup de simplicité. Ces traites sont passées sur sa demande, des mains d'un injurier à celle de Rogogine, qui accordera un délit à Eugène Pavlovitch. « C'est bien ce que j'ai entendu, mon cher prince, mais cela n'a pas le sens commun. Eugène Pavlovitch n'a pu signer aucune traite, avec une fortune comme la sienne. Cela lui est arrivé autrefois, il est vrai, à cause de sa légèreté, je l'ai même aidé à sortir d'un barrage. Mais qu'un homme qui a une pareille fortune signe des traites à un injurier et s'inquiète de leur échéance, c'est chose impossible. Et il est également impossible qu'il soit à tu et à toi avec l'astasie Philippovna et entretienne avec elle des rapports aussi familiers. C'est là que se trouve l'énigme principale. Je jure qu'il n'y comprend rien, et je le crois tout à fait. C'est pourquoi, mon cher prince, je désirais vous demander si vous ne serviez rien à ce sujet. Je veux dire, si quelque bruit n'est pas arrivé par hasard à vos oreilles. Non, je ne sais rien de cette affaire, et je vous affirme que je n'y suis pour rien. Ah, prince, quel homme vous êtes aujourd'hui, je ne vous reconnais franchement pas. Ai-je pu avoir l'idée que vous aussiz pris une part quelconque à une pareille affaire ? Alors, vous n'êtes pas dans votre assiette ? Il le serra contre lui et l'embrassa. Une part quelconque a une pareille affaire ? Enfrit Léon Nikolaevitch. Mais je ne vois là aucune affaire. Sans aucun doute, cette personne a voulu nuire d'une manière ou d'une autre à Eugène Pavlovitch en lui attribuant devant témoin des pratiques qui ne sont et ne peuvent être les siennes, répondit le prince, pour un temps assez sec. Le prince, Léon Nikolaevitch, parut troublé, mais continua à fixer sur son interlocuteur un regard interrogatif. Ce dernier garda le silence. Mais ne s'agit-il pas tout bonnement de traite, n'est-ce pas ? À la lettre de traite qu'il a été question hier, murmura enfin le prince avec une pointe d'impatience. Voyons, je vous l'ai dit, et vous pouvez en juger vous-même, que peut avoir de comment Eugène Pavlovitch avec elle, et encore moins avec Angogine ? Il a, je vous le répète, une immense fortune. Je le tiens de source sûre. En outre, il est assuré d'hériter de son oncle. Tout simplement, Nastasie Filipovna, le prince Choe, s'interrompit de nouveau. Il était évident qu'il n'en voulait pas dire davantage sur la jeune femme devant Léon Nikolaevitch. Ce dernier, après un moment de silence, demanda brusquement, cela ne prouve-t-il pas, en tout cas, qu'il la connaît ? C'est bien possible, il a été assez volage pour cela. Au reste, s'ils se sont connus, c'est dans le passé, cela doit remonter à deux ou trois ans. À cette époque-là, il était encore en relation avec Totski. Maintenant, il ne saurait avoir rien de commun, et de toute façon, ils n'ont jamais été intimes. Au point de se tutoyer, vous savez vous-même qu'elle n'était pas ici jusqu'à ces derniers temps, et qu'elle demeurait introuvable. Beaucoup de gens ignorent même encore sa réapparition. Il n'y a pas plus de trois jours que j'ai remarqué son équipage. Un équipage magnifique, dit Adélaïde. Oui, magnifique. Les deux visiteurs se retirèrent en témoignant en France les sentiments les plus affectueux, on peut même dire les plus fraternels. De cette visite se dégageait, pour notre héros, une indication capitale. Sans doute, il avait eu de forts soupçons depuis la nuit précédente, et peut-être même avant. Toutefois, il n'avait pas osé jusque-là tenir ses appréhensions pour justifier. Maintenant, il y voyait clair le prince Choeuf, tout en donnant de l'événement une interprétation erronée. N'en côtoyait pas moins la vérité et devinait en tout cas l'existence de l'intrigue. D'ailleurs, pensait le prince, il sait peut-être parfaitement à quoi s'en tenir. Mais il ne veut pas le laisser paraître et faire semblant de se survoyer. Une chose sautait aux yeux, c'est qu'il était venu, surtout le prince Choeuf, dont l'espoir d'obtenir quelques éclaircissements. S'il en était ainsi, c'est qu'il le regardait comme ayant trompé dans l'intrigue. En outre, si l'affaire était telle et revêtait une pareille importance, c'était la preuve qu'elle poursuivait un butre de table. Mais quel but ? Terrible question. Mais comment la détourner de ce but ? Il est impossible de l'arrêter quand elle est décidée à atteindre ses fins. Cela, le prince le savait par expérience. Une folle, c'est une folle ! Mais c'était trop de mystères dans une même matinée. Tous demandaient à être tirés au clair sur le champ, ce qui plongeait le prince dans un profond abattement. La visite de Vera à l'Ebedev, portant dans ses bras la petite Lioubaume, lui procura quelques distractions. Elle babarda gaiement pendant un certain temps, puis vint sa jeune sœur qui resta bouche bée. Et enfin, le fils de l'Ebedev, le collégien, lui affirma que l'étoile absente, qui dans l'apocalypse tombe sur terre à la source des eaux, préfigurait, selon l'interprétation de son père, le réseau des chemins de fer étendu aujourd'hui sur l'Europe. Le prince ne voulut pas ajouter foi à cette assertion et on le convint d'interroger là-dessus l'Ebedev lui-même à la première occasion. Vera, l'Ebedev raconta au prince que Kela s'était installée chez eux depuis la veille et que d'après toutes les apparences, il ne les quitterait pas de si tôt. Ayant trouvé là une société qui lui convenait et s'étant liée d'amitié avec le général Ivolguil, il avait déclaré qu'il ne restait chez eux que pour parfaire son instruction. D'une manière générale, le prince prenait de jour en jour plus de plaisir en commerce des enfants de l'Ebedev. Kolia ne parut pas de la journée. Il était allé demain matin à Péterbourg. L'Ebedev était également parti dès l'aube pour certaines affaires personnelles. Mais la visite que le prince attendait avec le plus d'impatience était celle de Gabriel Arbalionovitch qui devait venir sans faute dans le courant de la journée. Il arriva entre 6 et 7 heures. Du soir, aussitôt après le dîner, en l'apercevant, le prince pensa avoir enfin devant lui quelqu'un qui devait connaître au vrai tous les dessous de l'affaire. Et comment Gania ne les aurait-il pas connus ? Lui qui avait sous la main des auxiliaires comme Barbara Dalyanovna et son mari. Mais les relations entre le prince et lui étaient d'un caractère un peu spécial. Ainsi, le prince l'avait chargé de l'affaire Mournovski en le priant instablement de s'en occuper. Cependant, en dépit de cette marque de confiance et de ce qui s'était passé entre eux auparavant, il y avait toujours certains sujets de conversation qu'ils évitaient en vertu d'une sorte d'accord tacit. Le prince avait parfois le sentiment que Gabriel Dalyanovitch pour son compte eut peut-être désiré voir s'établir entre eux une amitié et une sincérité sans réserve. Ce jour-là, par exemple, en le voyant entrer, il eut l'impression que Gagnat jugait le moment venu de briser la glace et de s'expliquer sur tous les points. Le visiteur était toutefois pressé. Sa soeur l'attendait chez les Bédèves pour une affaire urgente à régler entre eux. Mais si Gagnat s'attendait vraiment à une série de questions impatientes, à des révélations involontaires et à des épanchements intimes, il était dans une profonde erreur. Pendant les vingt minutes que dura sa visite, le prince parut absorbé et presque distrait. Il ne formula pas les questions ou pour mieux dire l'unique question importante qu'attendait Gagnat. aussi celui-ci jugea-t-il important de s'exprimer de son côté avec plus de retenue. Il n'arrêta pas de parler avec enjouement et volubilité mais dans son bavardage léger et amel il se garda d'aborder le point essentiel. Il raconta entre autres choses que Nastasie Philippovna n'était à Pavlovsk que depuis quatre jours et qu'elle avait déjà attiré sur elle l'attention générale. Elle habitait chez Daria Alexeyevna dans une petite et confortable maison de la rue des matelots mais elle avait peut-être la plus belle calèche de Pavlovsk. Autour d'elle s'était déjà formée toute une cour de soupirants. Genévieux parfois des cavaliers escortaient sa voiture fidèle à ses anciennes habitudes. Elle était très regardante sur le choix de ses relations et n'admettait auprès d'elle que des invités triés sur le volet ce qui ne l'empêchait pas d'être entourée d'une véritable garde du corps. Prête à prendre sa défense en cas de besoin à cause d'elle un kidon en villégiature à Pavlovsk qui avait déjà rompu ses fiançailles et un vieux général avait presque maudit son fils. Elle emmenait souvent dans ses promenades en voiture une charmante jeune fille de 16 ans parentes éloignées de Daria Alexeyevna. Cette jeune fille chantait avec talent et sa voix attirait le soir l'attention du voisinage sur leur maison. Au demeurant, Nastasie Filipovna avait beaucoup de tenue. Elle s'habillait simplement mais avec un goût parfait qui, avec sa beauté et son équipage, excitait la jalousie de toutes les dames. L'incident baroque d'hier laissa échapper Gania était sans aucun doute prémédité et ne saurait être retenu à sa charge. Pour trouver à redire à sa conduite, il faut chercher la petite bête ou recourir à la calomnie, ce qui d'ailleurs ne tardera pas. Mais s'attendait à ce que le prince lui demanda pour quelle raison ait regardé l'incident de la veille comme prémédité et aussi pourquoi on ne tarderait pas à recourir à la calomnie. Mais le prince ne posa aucune question sur ces deux points. Gania fournit ensuite des renseignements détaillés sur le compte de Jean Pavlovitch sans que le prince le davantage interroger. C'était d'autant plus étrange que ce sujet intervenait sans rime ni raison dans la conversation. Selon lui, Jean Pavlovitch n'avait pas été en relation auparavant avec Anastasie Philippovna, même actuellement. C'était à peine s'il la connaissait pour lui avoir été présentée trois ou quatre jours plus tôt à la promenade. Et il était douteux qu'il fût allé chez elle, même une fois et en compagnie d'autres personnes. Pour ce qui est des traites, la chose était possible. Gania la tenait même pour certaines. Assurément, Eugène Pavlovitch avait une grande fortune. mais il régnait un certain désordre dans la question de ses liens. Il tourna court et n'en dit pas plus long sur ce curieux chapitre, hormis l'allusion rapportée plus haut. Il ne revint pas non plus sur la sortie que Anastasie Philippovna avait faite la veille. A la fin, Barbar Bardalinovna veut en chercher Gania, mais il resta chez le prince une minute pendant laquelle elle trouva le temps d'annoncer, sans avoir été non plus questionné, que Eugène Pavlovitch passait la journée et peut-être le lendemain à Péterbourg et que son mari liant Ivan Petrovitch y était également. Sans doute pour s'occuper aussi des affaires de Gène, Pavlovitch. Évidemment, il y avait quelque chose là-dessous. En partant, elle ajouta qu'Elisabeth Tronkovyevna était aujourd'hui d'une humeur massacrante. Et qu'Aglaé, chose plus étrange, s'était brouillée avec toute la famille, non seulement avec son père et sa mère, mais même avec ses deux sœurs. Cela n'était pas bien du tout, auprès qu'elle eut donné comme incidément cette nouvelle qui était pour le prince de la plus haute importance. Elle et son frère privent congé de l'affaire du fils de Pavlovitch et de la vie de Gène, le souffle à mot. Soit par fente modestie, soit pour ménager les sentiments du prince, celui-ci ne l'en remercia pas moins encore une fois de la peine qu'il s'était donnée pour terminer cette affaire. Enchanté de se trouver enfin seul, le prince descendit de la terrasse, traversa la route et pénétra dans le parc. Il voulait réfléchir et avait une décision à prendre. Or, cette décision était justement de celles à laquelle on ne réfléchit point, mais que l'on prend tout de go. Il avait une soudaine et terrible envie de tout planter là, de s'en aller précipitamment sans même dire adieu à personne et de retourner là d'où il venait, dans l'éloignement et la solitude. Il pressentait que s'il restait encore à Pavlovsk, ne fût-ce que quelques jours, il s'enlisera irrémédiablement dans ce milieu dont il ne pourrait désormais se détacher. Mais il ne s'accorda pas dix minutes de réflexion et convint un continent que la fuite était impossible et qu'elle constituerait presque une lâcheté. Les problèmes qui s'imposaient à lui étaient tels qu'il n'avait plus le droit de ne pas les résoudre ou, tout au moins, de ne pas consacrer toutes ses forces à leur trouver une solution. C'est dans cet état d'esprit qu'il rentra chez lui. N'ayant pas consacré plus d'un quart d'heure à sa promenade, à ce moment, il se sentit tout à fait malheureux. Les Bédèves étaient toujours absents, en sorte que, dans la soirée, qu'elle a réussi à s'introduire chez le prince. Il n'était pas ivre, mais en veine d'épanchement et de confidence. Il déclara d'emblée qu'il venait lui raconter toute sa vie et que c'était dans cette intention qu'il était resté à Pavlovsk. Il n'y aurait pas eu moyen de le mettre à la porte. Il ne serait parti pour rien au monde. Il voulut se lancer dans un discours lent et décousu. Mais, dès les premiers mots, il passa à la confusion et avoua qu'il avait perdu toute ombre de moralité, uniquement par absence de croyance en Dieu, au point d'en être arrivé à voler. « Pouvez-vous, dit-il, vous imaginer une chose pareille ? Écoutez Keller, à votre place, je n'avouerai pas cela. Or, le cas de nécessité absolue, commença le prince. Au surplus, il est bien possible que vous vous calomniez intentionnellement. je ne dis cela qu'à vous, à vous seul et uniquement en vouvu de contribuer à mon développement moral. Je n'en reparlerai à personne et j'emporterai mon secret dans l'attente. Mais, si seulement vous saviez combien il est difficile à notre époque de se procurer de l'argent ou en prendre, permettez-moi de vous poser la question. On ne reçoit qu'une réponse. apporte-nous de l'or et des diamants. Nous te prêterons là-dessus. De l'or et des diamants, c'est-à-dire ce que je n'ai justement pas. Pouvez-vous vous figurer cela ? J'ai fini par me fâcher et après un moment j'ai dit et sur des émerodes m'avancerez-vous de l'argent ? Oui, sur des émerodes nous en avancerons. C'est bon, ai-je fait en prenant mon chapeau pour sortir. Le diable vous emporte. Grédant que vous êtes, ma parole. Vous aviez donc des émerodes ? Des émerodes ? Ah, prince, vous regardez encore la vie avec une sérénité et une ingénuité que l'on peut qualifier de pastorale. Le prince les faits ? Ils prirent peu à peu tant d'intérêt à s'entretenir ensemble et qu'ils ne songèrent plus à se séparer. Quel air ni un empressement peu commun à confesser des actes dont il semblait impossible qu'un homme pût faire l'aveu. A chacune de ses confidences il affirmait qu'il se repentait sincèrement et que son cœur était plein de larmes. Ce qui ne l'empêchait pas d'étaler ses fautes sur un ton de fierté et parfois d'une manière si comique que le prince lui finissait par rire comme des fous. L'essentiel dit enfin le prince c'est qu'il y a en vous une confiance d'enfant et une rare franchise. Savez-vous que cela suffit à vous faire pardonner bien des choses ? J'ai l'âme noble noble et chevaleresque confirma qu'elle air avec attendrissement. Mais voilà prince cette noblesse n'existe qu'idéalement et pour ainsi dire en tout sens elle ne se traduit jamais dans les faits. Pourquoi cela ? Je ne puis le comprendre. Ne désespérez pas. Maintenant on peut dire avec certitude que vous m'avez dévoilé le fond de votre âme. Du moins il me semble qu'il est impossible d'ajouter quoi que ce soit à tout ce que vous m'avez révélé. Est-il pas vrai ? Impossible ! s'écria qu'elle air sur un ton de commisération. Oh ! France ! Vous jugez encore les hommes avec les idées d'un Suisse ! Ce peut-il ? Que vous ayez encore quelque chose à ajouter ? fit le prince mais confus. m'étonner mais dites-moi un peu quelle heure ce que vous attendiez de moi en me faisant des confidences et pourquoi vous êtes venu ? Ce que j'attendais de vous d'abord votre simplicité d'âme à son charme. Il est agréable de passer un moment à converser avec vous. Je sais du moins que j'ai devant moi un homme d'une vertu éprouvé en second lieu en second lieu et reste à court. Peut-être vouliez-vous m'emprunter de l'argent ? dit le prince d'un ton très sérieux et avec une franchise où percer une pointe de timidité. Quelle air pressaillit et regarda le prince droit dans les yeux d'un air stupéfait et frappa violement du poing sur la table ? Voilà bien votre manière de confondre le genre. Ah, prince, vous témoignez d'une ingénuité et d'une innocence telle que l'âge d'or ne l'a pas connu et tout à coup votre profonde pénétration psychologique traverse un homme comme une flèche. Mais permettez, prince, ceci appelle une explication car je m'y perds pour tout de bon. Il va de soi qu'au bout du compte mon intention était bien d'emprunter de l'argent mais vous m'avez posé la question comme si vous ne trouviez à cela rien de répréhensible comme s'il s'agissait d'une chose toute naturelle. Oui, de votre part c'était tout naturel et cela ne vous révolte pas ? Mais pourquoi donc ? Écoutez-moi, prince, je suis resté à Pavlovs depuis hier soir. D'abord, en raison de la considération particulière, que je porte à la Shwek foncé Bourdalou. On a débouché des bouteilles chez les BD jusqu'à 3h du matin. Ensuite, et surtout, je vous jure, par tous les signes de la croix que je dis la pure vérité, parce que je voulais vous faire faire ma confession générale et sincère dans l'intérêt de mon développement moral. C'est sur cette pensée que je me suis endormi, les yeux pleins de larmes vers les 4h du matin. Faudrez-vous maintenant un homme plein de nobles sentiments au moment même où je m'assoupissais inondé de larmes au-dedans comme au-dehors. Car enfin, je sanglottais, je me le rappelle, une idée infernale m'a asséli. si en fin de compte je lui empruntais de l'argent après m'être confessé à lui. C'est ainsi que j'ai préparé ma confession comme un petit plat aux fines herbes arrosées de larmes, destinées à vous amadouer et à vous préparer à un emprunt de 150 roubles. Ne trouvez-vous pas cela de la bassesse ? À coup sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi, il s'agit simplement du poids en silence. Deux pensées se sont croisées dans votre esprit. C'est un phénomène courant et avec lequel je ne suis moi-même que trop familiarisé. Je crois que ce n'est pas bon et voyez-vous que là, c'est la chose que je me reproche le plus. Ce que vous venez de dire, je puis le prendre pour moi. Il m'est même parfois arrivé de penser poursuivis le prince du temps réfléchi d'un homme que cette question intéressait profondément. Que tout le monde était ainsi et de voir là un argument à ma décharge. Car rien n'est mal aisé comme de réagir contre des doubles pensées. J'en parle par expérience. Dieu sait d'où elles viennent et comment elles surgissent. Mais voilà que vous appelez cela crûment de la bassesse. Je vais donc recommencer à appréhender ce genre de phénomène. En tout cas, je n'ai pas qualité pour vous juger. Je ne crois toutefois pas que le mot bassesse soit ici à sa place. Qu'en pensez-vous ? Vous avez recouru à la ruse en cherchant à me tirer de l'argent par vos larmes. Mais vous-même, jurez que votre confession avait encore un autre but. Un but noble et désintéressé. Quant à l'argent, il vous en faut pour faire la noce. N'est-ce pas ? Et cela après une confession comme celle que vous venez de faire. C'est évidemment une défaillance morale. Mais comment s'arracher s'arracher en un instant à l'habitude de la débauche ? C'est impossible. Alors quoi ? Le mieux, c'est de s'en remettre là-dessus au jugement de votre conscience. Qu'en pensez-vous ? Le prince fixait sur quelle heure un regard extrêmement intrigué. Il était clair que la question du dédoublement de la pensée le préoccupait depuis longtemps. Après de semblables paroles, je n'explique pas comment on a pu vous qualifier d'idiot. s'exclama quelle heure. Le prince rougit légèrement. Le prédicateur Bourdalou n'aurait pas ménagé son âme tandis que vous, vous m'avez épargné et jugé avec humanité. Pour me punir et pour vous prouver combien je suis touché, je renonce au sens incontrouble. Je me contenterai de vingt-cinq. C'est ce dont j'ai besoin, du moins pour deux semaines. Je ne reviendrai pas vous demander de l'argent avant quinze jours. Je voulais faire plaisir à Agathe. Mais elle ne le méritait, oh mon cher prince, que le seigneur vous bénisse. Sur ces entrefaites, les Bédèves, qui revenaient de Péterbourg rentra, il fonça, il fronça les sourcils en voyant le billet de vingt-cinq roubles dans les mains dans les mains de Kénèvres. Mais celui-ci se sentant au fond se hâte de disparaître. Le Bédèves se mit aussitôt à le délivrer. Vous êtes injuste, il s'est sincèrement répanti, finit par observer le prince. Mais que vaut sans répantir, c'est exactement comme le mien hier soir. Je suis bas, je suis bas. Ce sont que des mots. Ah, ce n'était que des mots ? Et moi qui pensais ? Eh bien, tenez, à vous et à vous seul je dirai la vérité, parce que vous pénétrez le cœur de l'homme. Chez moi, les paroles et les actes, le mensonge et la vérité s'entremêlent avec une parfaite spontanéité. C'est dans la vérité et les actes que se manifestent m'en repentir, croyez-moi, ou ne me croyez pas. Je vous jure que c'est comme cela. Quant aux paroles et aux mensonges, ils ne viennent d'une pensée infernale. Tu ne me quittes pas l'esprit par laquelle je me sens pousser à tromper les gens et à tirer profit même de mes larmes de repentir. Je vous donne ma parole qu'il en est ainsi. Je ne dirai pas cela à l'autre. Il rirait ou chercherait de dégoût. Mais vous, France, vous me jugerez humainement. Aimez, c'est exactement ce que me disait l'autre il y a un instant, s'écria le prince, et vous l'avez tout de l'air de vous vanter. Je n'en reviens pas. Toutefois, il est plus sincère que vous qui faites du mensonge un véritable métier. Alors, à ces deux, si ma grille les Bédèves ne mettez pas la main sur votre cœur, n'avez-vous pas quelque chose à me dire ? Ce n'est jamais pour rien que vous venez ? Les Bédèves se mitent à faire des grimaces et à se recroqueviller. Je vous ai attendu toute la journée pour vous poser une question. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, dites-moi du premier mot la vérité ? Avez-vous pris une part quelconque hier à l'incident de la calèche, oui ou non ? Le Bédèves se livra à de nouvelles contorsions. Il commença à ricaner, puis se frotta les mains et finit par éternuer, mais il ne se décida pas à prononcer un mot. Je vois que vous y avez pris part. Oh, rien que d'une manière indirecte. Je dis la pure vérité. Mon seul rôle dans l'affaire a consisté à faire savoir en tant important à une certaine personne qu'il y avait du monde chez moi et que telle et telle s'y trouvait. Je sais que vous avez envoyé là-bas votre fils. Oui-même, me l'a dit tantôt. Mais que signifie cette intrigue ? S'écria le prince sur un ton d'impatience. Je n'y suis pour rien, vit les Bédèves avec des gestes de dénégation. Cette intrigue est l'œuvre d'autres personnes et c'est pour autant dire plutôt une fantaisie qu'une intrigue. Mais de quoi s'agit-il ? Expliquez-vous. Pour l'amour du Christ, ce petit que vous ne compreniez pas que cette affaire me touche directement, vous ne voyez pas que l'on cherche à noircir Eugène Pavlovitch ? Prince, très illustre prince, et le fameux les Bédèves en recommençant à se contracter. Vous ne me permettez pas de vous dire toute la vérité. J'ai déjà essayé plus d'une fois de vous l'exposer, mais vous ne m'avez jamais laissé continuer. Le prince se tue et réfléchit. Soit. Dites-moi la vérité, proféra-t-il avec peine et sur un temps qui laissait deviner une violente lutte intérieure. Aglaïvanovna commença aussitôt les Bédèves. Taisez-vous, taisez-vous ! lui cria le prince avec emportement. Les tirs rouges d'indignation et peut-être aussi de ronde. C'est impossible. Tout cela est absurde et inventé par vous ou par des fous de votre espèce. Je vous défends de mon reparlé jamais. Tard, dans la soirée, vers 11h, Kolia arriva avec une moisson de nouvelles. Les unes de Péterbourg, les autres de Pavlovsk. Il raconta sommairement celles qui venaient de Péterbourg, qui concernaient surtout Hippolyte et l'incident de la Vête. Se réservant d'en reparler plus tard, dans sa hâte de passer aux nouvelles de Pavlovsk, il était entré de Péterbourg trois heures auparavant et sans aller chez le prince, était rendu tout droit chez les épandes chines. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Et comme de raison, la cause première du scandale était l'incident de la calèche. Mais il était certainement survenu un autre événement que ni lui ni le prince ne connaissaient. Il va de soi que je me suis gardé d'espionner ou d'interroger personne. On m'a d'ailleurs bien reçu, mieux même que je ne m'y attendais. Mais on n'a pas dit un mot. Prince, à votre sujet. Et voici la nouvelle sensationnelle. Aglaé venait de se grouiller avec les siens à propos de Gagnard. On ne connaissait pas les détails de la querelle, mais on savait que Gagnard en était la cause. Vous imaginez-vous cela ? La dispute, ayant été violente, devait avoir un motif sérieux. Le général était rentré tard, l'air maussade, et ramenait le jeune Pavlovitch qu'on avait reçu à bras ouverts et qui s'était montré plein de bonne humeur et d'affabilité. Une nouvelle encore plus importante était celle-ci. Elisabeth Prokofievna avait mandé Barbe Ardalinovna qui se trouvait auprès de ses filles et, sans éclat, lui avait interdit pour toujours l'accès de sa maison. Cette défense avait d'ailleurs été faite sous la forme de la plus polie. « Je le tiens de barbe elle-même, » ajouta Konya. Lorsqu'elle sortit de chez la générale et fit ses adieux aux demoiselles, celle-ci ne savait pas que la maison lui était fermée pour toujours et qu'elle les quittait définitivement. « Cependant, Barbara est venu chez moi à sept heures, » fit le prince interloqué. « Et c'est vers les huit heures qu'on l'a invité à ne plus revenir. J'en suis peiné pour Barbe et pour Gania. Sans doute, ils sont toujours à intriguer. C'est une habitude dont il ne pourrait se passer. Je n'ai jamais pu savoir ce qu'il manigançait et je ne tiens pas à le savoir. Mais je vous assure, mon bon, mon cher prince, que Gania a du cœur. C'est un homme perdu sous bien des rapports, mais il y a en lui des mérites qui valent qu'on les découvre et je ne pardonnerai jamais de ne pas l'avoir compris tout tôt. Je ne sais pas si je dois continuer à fréquenter les étendues après ce qui s'est passé avec Barbe. Mais le premier jour, il est vrai, j'ai gardé ma complète indépendance et mes distances et tout de même sur la demande réflexion. « Vous avez tort de vous apitoyer sur votre frère, » dit remarquer le prince. « Si les choses en sont arrivées là, c'est que Gabriel Ardalionovitch est devenu dangereux aux yeux d'Elisabeth Prokofievna. » Donc, certaines de ses espérances se confirment. « Quelles espérances ? Que voulez-vous dire ? » s'écria « Vous tombez dans un scepticisme exagéré. » « Vous commencez à ne plus croire à rien et à tout supposer. » « Mais j'ai ici employé correctement le mot sceptique ? » « Je pense que oui, bien que je n'en sois pas très sûr moi-même. » « Néanmoins, je reprends ce mot. » « J'en ai-tu trouvé un un qui rend mieux sa pensée ? » s'écria soudain Collier. « Vous n'êtes pas un sceptique, vous êtes un jaloux. » Galia vous inspire une jalousie infernale à cause d'une fière demoiselle. Là-dessus, Collier se leva d'un banc et se mit à rire comme jamais peut-être il l'avait rire. Son hilarité redoubla quand il vit que le prince rejissait. Il était ravi de penser que celui-ci était jaloux à cause d'Aglaé, mais il se tuait dès qu'il remarqua que sa peine était sincère. Ils se mirent alors à parler avec beaucoup de gravité. Leur entretien se prolongea encore une heure ou une heure et d'une. Le lendemain, le prince alla à Péterbourg où une affaire urgente le retend jusqu'à l'après-midi. Au moment de rentrer à Pavlovsk vers les 5 heures, il rencontra Ivan Fyodorovitch à la gare. Celui-ci le saisit vivement par le bras et tout en jetant à droite et à gauche des regards craintifs, me fit monter avec lui dans un wagon de première classe. Il brûlait de l'entretenir d'une question importante. D'abord, mon cher prince, ne m'enveille pas. Si tu as quelque chose contre moi, oublie-le. J'étais hier sur le point de passer chez toi, mais je ne sais pas ce qu'Elisabeth ou Kofièvena en penserait. Chez moi, c'est un véritable enfer. On dirait qu'un sphinx énigmatique s'est installé sous notre poids. Moi, je suis là à ni rien comprendre. Pour ce qui est de toi, tu es à mon avis le moins coupable de nous tous. Encore, que tu sois la cause de bien des complications, vois-tu prince, la purentropie, des choses agréables. Mais point trop n'en faut. Peut-être, en as-tu déjà fait toi-même l'expérience. Certes, j'aime la bonté et j'estime Elisabeth Kofièvena, mais... Le général parla longtemps encore sur ce ton, mais son langage était singulièrement décousu. On voyait qu'il était alarmé et troublé au plus haut, degré, par un phénomène tout à fait incompréhensible. Pour moi, il n'est pas douteux que tu sois étranger à tout cela, dit-il enfin en remettant un peu de clarté dans ses propos. Mais je te prie, en ami, de ne pas venir nous voir pendant quelque temps, jusqu'à ce que le vent ait tourné. En ce qui concerne Eugène Pavlovich, s'écréa-t-il avec feu, tout ce qu'on raconte est que calomnie inète, la calomnie des calomnies. Nous sommes en présence d'une diffamation, d'une intrigue, d'un plan pour tout bouleverser et nous brouiller les uns avec les autres. Tiens, Prince, je te le dis à l'oreille. Entre Eugène Pavlovich et nous, aucun mot n'a encore été prononcé. Comprends-tu ? Rien ne nous lie présentement. Mais ce mot peut être proféré. Il peut l'être bientôt, et même d'un moment à l'autre. C'est cela que l'on veut empêcher. Pourquoi ? Dans quelle intention ? Je ne l'explique pas. Cette femme est déconcertante, excentrique. J'en ai eu telle peur que j'en perds presque le sommet. Et cet équipage des cheveux blancs voilà bien ce que les Français appellent le chic qui lui procurent ce train de vie. Ma parole ? J'ai eu l'autre jour la coupable pensée de soupçonner Eugène Pavlovich, mais il est évident que cela ne tient pas de vous. Alors, pourquoi cherche-t-elle à mettre la brouille entre nous ou à la dénigre ? Pour retenir auprès d'elle Eugène Pavlovich ? Mais je te répète et je te jure qu'il ne la connaît pas et que les traites sont une invention. Et quelle effronterie de le tutoyer ainsi à travers la rue. C'est tout simplement un coup monté. Il est clair que nous devons repousser cette manœuvre avec mépris et redoubler d'estime pour Eugène Pavlovich. C'est ce que j'ai déclaré à Elisabeth Prokofiev. Maintenant, je te ferai part de mon intime pensée. Je suis profondément convaincu qu'elle cherche par là à tirer de moi une vengeance personnelle à cause de ce qui s'est passé la guerre. Tu te rappelles ? Cependant, je n'ai jamais eu de tort envers elle. Je rugis rien qu'à y penser. À présent, la voici de nouveau en évidence. Alors, je la croyais définitivement disparue. Où est donc passé ce Rogogine ? Je vous le demande un peu. Je pensais qu'elle était devenue depuis longtemps Madame Rogogine. Bref, le général ne savait à quel sens vouer. Pendant près d'une heure que dura le trajet, il monologa. Faisant lui-même les demandes et les réponses, serrant les mains du prince et réussissant du moins à le convaincre qu'il n'avait pas l'ombre d'un soupçon sur lui. C'était pour le prince le point essentiel. Finalement, il parla de l'oncle d'Egen Tablovitch qui était à la tête d'une administration à Péterbourg. C'est, dit-il, un septuagénaire qui occupe une situation en vue. C'est un viveur et un gourmet. Bref, un vieillard encore fringant. Ah, je sais qu'il a entendu parler de Nastasie Filipovna et qu'il a même brigué ses faveurs. Je suis allé le voir tantôt. Il ne reçoit pas en raison de sa santé, mais il est riche. Riche. Il a de l'influence et Dieu lui prête vie encore longtemps. Mais enfin, c'est Egen Tablovitch qui héritera de toute sa fortune. Oui, oui, mais tout de même, j'ai peur. Il y a dans l'air une mauvaise heure qui plane comme une chauve-souris. J'ai peur. J'ai peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada